Nous avons tous nos têtes remplies de pensées. C'est un bombardement constant. Nous sommes bombardés et ça passe d'une pensée à l'autre, du coq à l'âme. Nous sommes constamment remplis de choses qui arrivent soudainement dans nos têtes. Nous ne contrôlons pas ça. Ça arrive. Les pensées viennent et repartent. Elles fleurissent et elles repartent. Et soit tu les suis, soit tu es subjugué par cette pensée qui arrive, qui fleurit et tu veux voir comment elle est, comment elle est faite. Et pour faire ça, tu es embarqué avec tout son mécanisme. Ou soit tu peux la regarder et laisser être ce que tu vois sans t'identifier à ce que tu vois. C'est ici un exercice complexe dans nos vies qui ne savons pas le faire. Parce que nos vies ne sont pas faites comme ça. La plupart du temps, nous sommes embarqués par ce que nous pensons. Nous sommes dans le feu de l'action à chaque fois. Et dans le feu de l'action, les actions viennent de suite. Et ce sont des réactions, des actions qui sont faites dans le feu, dans la compulsion, dans le réflexe de tout l'événement qui se passe. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas le temps de peser les pensées. De peser ce qui arrive. Parce que ça vient trop vite. Et on est emporté. Mais si tu pouvais les peser, ça veut dire que si tu peux les peser, ça veut dire déjà que tu n'es pas identifié à ce qui passe dans ta tête. Donc il y a une observation des pensées qui peut se faire. Et tu deviens donc témoin de l'événement. Tu n'es plus dans l'événement. Et là, ça devient intéressant parce que tu as pu observer ce qui se passe au sein de toi. C'est un exercice qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à tout ce qui se joue. À tes réactions, tes envies, tes peurs, tes angoisses, tes plaisirs. Ça te demande de te retirer pendant un petit moment et d'en être témoin de ce qui se passe. Des réactions qui se jouent en toi. Et bien sûr, quand tu fais ça, toute cette attention demande beaucoup d'énergie. Et la plupart du temps, nous sommes blasés. Nous n'avons plus d'énergie. Tout l'énergie, tu le dépenses. Tu le dépenses dans des chicaneries en fait. En allant justement t'embarquer avec cette pensée. En jouant le rôle, en n'étant pas attentif, tu es inattentif à ce qui se passe. Je parle de cette attention où tu te vois, où tu vois l'action qui est faite, où tu remets en cause le moment où tu vis et tu le vois et tu le remets en cause. Cette capacité demande justement que tu sois présent à l'action qui est faite. Ça veut dire que tu prends conscience. Tu prends conscience comment tu traites le chien, comment tu parles avec un clochard et comment tu parles avec ton patron. Comment tu traites ton environnement. Comment tu vis, comment tu marches, comment tu... Tout ça, c'est des indices de ce que la pensée, elle est. Et quand tu es attentif à tous ces indices, et bien tu peux voir ce que la pensée, elle est en train de faire. Où elle va. Et quand tu sais où elle va. Parce que quand c'est toi qui regarde, quand c'est la conscience qui est là, et qui voit l'enjeu dans cette conscience, il y a une intelligence. Ce n'est pas la tienne, ce n'est pas la mienne, mais c'est l'intelligence qui appartient à l'humanité. Pourquoi cette intelligence, elle est rare dans notre humanité ? C'est parce que nous ne sommes pas attentifs. Parce que tout ce qui a été fait aujourd'hui dans notre civilisation, dans nos sociétés, c'est justement que tu sois distrait, que tu consommes ton énergie à la vie mondaine, aux affaires de la vie mondaine, la course à l'argent, le plaisir, les sorties, toutes ces joies euphoriques qui ne sont pas des joies, mais c'est le plaisir que l'on a qui nous fait sortir un peu de notre condition, de la condition morose dans laquelle on est. donc de voir justement que nous sommes prisonniers de toute cette effervescence pour pouvoir trouver un peu de répit à notre condition, te donne l'occasion de t'éveiller, de regarder les choses telles qu'elles sont. Je crois que ça commence comme ça. Je suis peut-être réfléchi avec moi parce que peut-être que je suis à côté de la plaque, mais il me semble que nous les humains, tant que nous n'avons pas souffert, nous ne cessons pas de faire ce que le plaisir propose. Nous courçons après tout ça. et bien sûr, dans toute cette effervescence, cette activité, on crée aussi des retours parce qu'on sème, on sème notre désir et ce désir ne revient pas tout seul, il revient avec des conséquences. La conséquence qui a impacté le monde autour de toi. Parce que ton désir il provient de quelqu'un, c'est le monde qui te le donne. Et le monde qui te donne ces désirs-là, c'est à lui que tu devras en rendre compte. tu sais, la belle voiture dans laquelle tu roules, tu vas faire tes courses, tu vas faire des petits voyages, tu es content, tu as plein de plaisir d'avoir cette liberté de pouvoir rouler sur cette voiture. Et bien, tu vois, tu as voulu cette voiture, tu l'as eue, c'est un désir, et quand tu l'as eue, tu es content. Mais, comme je te dis, il y a aussi des conséquences à ça. C'est que cette voiture, on a dû extraire du fer du dessous de la terre. Et les gens qui l'ont fait pour toi, ce sont des gens qui ont été malmenés, maltraités. Et on les a... on a été indifférent envers eux. C'est des pays pauvres maintenant qui souffrent de malnutrition parce que, en fait, nous, les hommes, avons voulu ce plaisir et avons tellement voulu ça que nous sommes allés le voler quelque part. On fait croire qu'on va les récompenser, mais en fait, on le vole. Si tu réfléchis bien, c'est du vol, c'est du pillage, du colonialisme. pour pouvoir, toi, avoir ton plaisir, rouler dans cette voiture. Alors, tout désir sur la planète qui donne du plaisir a une conséquence. et on devrait y réfléchir parce que à tout le temps vouloir sans même se poser la question pourquoi je veux tant et alors que toutes ces choses que tu vas gagner te restera une sorte d'insatisfaction quand même parce que ce n'est pas la liberté que d'avoir une voiture. Ce n'est pas la joie d'être soi. Ce n'est pas l'amour que tu partages avec quelqu'un. C'est juste un plaisir pour toi. C'est personnellement. Et on est friand de ça. Et on dit toujours moi d'abord et les autres après. voilà l'homme il est comme ça. Il veut toujours plus et jamais il est satisfait. Donc il pille partout dans le monde. Il fait des guerres. Il crée la faim dans le monde. Parce qu'il faut nourrir ses bétails pour qu'il puisse manger sa viande. Donc il y en a qui n'ont pas. On crée des disparités dans le monde. On crée les rangs sociaux. On crée le riche, le pauvre. Celui qui est content, celui qui n'est pas content. On crée tout ça. Après tout ce monde, tout ce beau monde là va se révolter pour demander que justice soit faite. Mais à qui il le demande ces gens-là ? À qui ? À nous-mêmes. nous sommes réalisateurs de ça, de cette vie. Et nous croyons que en changeant l'extérieur de soi, nous pouvons avoir un monde meilleur. Ce n'est qu'un ravalement qu'on peut faire. Peut-être qu'on en a besoin de ces ravalements. parce que le monde doit changer. Mais tant que soi-même, on n'a pas compris tout ça, tout changement dans le monde n'est que microscopique par rapport à ce qu'on a besoin vraiment de vivre. parce que le changement ne vient pas de comment on peut changer le monde à l'extérieur en arrangeant, en contrôlant, en mettant plus de policiers, en mettant plus de choses pour qu'on traîne les gens à faire que l'ordre règne. Ça ne passe pas comme ça. Et depuis des milliers d'années, on a toujours essayé de faire ça. Mais ça n'a jamais marché. Ce qui a marché et on ne l'a pas perpétué, c'est quand on ne fait plus rien pour essayer d'arranger. parce que l'ordre n'a pas besoin d'être arrangé. C'est quand on essaye de faire quelque chose avec ce qui est désordonné qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le désordre. Le désordre devient plus grand. Tu sais, on trouve des solutions à cet enfant qui pleure, qui meurt de faim. On va lui donner un dollar de plus. Mais c'est une solution qui va créer encore d'autres problèmes. On ne résout pas le problème. Pourquoi on ne résout pas le problème ? C'est parce qu'on veut garder tout l'avantage pour soi. Cette attitude égocentrique de vouloir toujours du plaisir et de ne jamais laisser ses privilèges abandonnés, c'est ce que ça crée plus de désordre, plus de révolte, plus de gens mécontents. Il faut dire que chacun d'entre nous en est l'espoir pour l'humanité. et ce n'est pas en attendant que quelqu'un va le faire, que les choses vont changer pour toi. Non, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous et chacun a sa part à faire. Que toi-même, tu ne peux pas le faire pour personne. Tu ne peux pas le contrôler en disant c'est comme ça, comme ça, comme ça. parce que ça, ça s'appelle du formatage. Il va le faire pour toi, mais pour faire plaisir, parce que tu as du pouvoir, parce que tu lui donnes quelque chose qui l'intéresse. Donc, il va le faire, il va se plier, il va se soumettre à toi. Mais au fond, est-ce qu'il a changé ? Se changer gratuitement, sans que quelqu'un nous le demande. Faire des choses avec ton cœur, pas par intérêt. C'est ça qui fait la différence du changement que l'humanité, elle a besoin. Elle a besoin d'avoir ce changement, mais ce changement doit venir de chacun d'entre nous. Parce que, en fait, ce que tu es là, quand tu changes, tu es toi-même l'humanité. Et quand tu es l'humanité, et si tu changes et que tu es l'humanité, c'est l'humanité qui change. Et c'est déjà une pureté, une goutte pure qui tombe dans l'océan. Mais c'est une goutte pure. et cette prise de conscience, elle est individuelle. Chacun doit faire sa part. Et c'est là aussi ta joie d'être que d'être ce que la créativité d'un monde que d'être le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que tu es? Parce qu'à chaque fois que tu tu es dans cette conscience et que tu n'agis plus à mettre de l'huile sous le feu. Mais c'est à ce moment-là que l'humanité souffle. Il n'y a plus personne qui donne de l'eau au moulin. Le moulin de la détresse, le moulin de la souffrance qui tourne avec l'eau que nous donnons. C'est nous qui faisons marcher l'humanité. Le moteur de l'humanité, c'est chacun d'entre nous. Il y a possibilité d'éteindre le moteur? Le moteur qui alimente tout ça? C'est-à-dire nos désirs, nos envies de plus et plus et plus et plus encore plus sans jamais jamais être satisfait. C'est ça le moteur. Le moteur qui fait tonner le moulin du chagrin, le moulin de la souffrance de l'humanité. Tu es ça. Peux-tu réaliser ça? Et que en toi, il y a cette innocence qui peut couler dans l'humanité et faire du bien. donc le changement vient pas de ce que quelqu'un peut faire, de ce que un gouvernement peut faire, de ce qu'un riche peut faire. Plus de malheur arrivera certainement à travers ces gens. Mais le changement, il vient de toi. Et c'est un don de chacun d'entre nous que nous avons besoin de comprendre pour le donner à l'humanité. Sans jamais rien prendre, sans jamais rien demander, gratuitement. Parce que si c'est pas gratuit, s'il y a un intérêt, c'est pas donné. c'est comme si tu disais je t'aime, mais à condition que. Et c'est ce qu'on fait, on aime à condition que. On n'a pas cette présence gratuite envers tous les êtres de la planète. Nous voulons gagner quelque chose. Et nous avons cet esprit commercial qui nous fait défaut, en fait. Parce que tout ce que on veut vient d'un esprit qui en demande. Et donc on ne fait rien s'il n'y a pas d'intérêt. Donc tu veux sauver l'humanité. Tu veux que toutes les choses soient bien. Il faut que tu apprennes à donner gratuitement ton être, ton instant, ta vie. que tu oublies que tu oublies d'être, d'avoir un vécu pour celui qui veut. Celui qui veut doit disparaître. Parce que celui qui veut, là, en chacun d'entre nous, il y a ce vouloir, cette cette détermination de prendre pour que nous puissions avoir ce répit, le répit à la monotonie de nos vies vide, sans qu'il y ait un sens dedans. Parce que c'est ce que nous faisons, nous créons, tout ce que nous créons est vide de sens. nos institutions, le système économique, nos religions, ces galvaudées d'histoires, de promesses, d'illusions, mais tout ça, ça n'a aucun sens. parce que ça t'emmène directement à l'éperdition. L'humanité va vers l'éperdition. La prise de conscience de cette éperdition, elle est dans chacun d'entre nous. mais ce n'est pas tout de prendre conscience. Prendre conscience, oui, mais agir en tant que celui qui ne crée plus le désordre. C'est-à-dire ne plus attendre que ce sera à partir de l'extérieur que viendra un peu de répit. Parce que celui qui attend, c'est celui qui veut encore. Donc, être présent, être dans une observation et la perception que tu auras, qui ne fait plus rien pour avoir, cette perception, elle mettra de l'ordre. Et là, il y a une intelligence telle qu'elle dépasse tout ce que l'homme a pu comprendre, a pu emmagasiner de toute son existence. C'est l'intelligence de la vie. Et la vie, elle connaît exactement comment faire pour que l'ordre existe. mais nous, les humains, on a créé un ordre relatif. L'ordre qu'on connaît, nous, c'est quoi ? Rouler à droite et pas à gauche. C'est un pays à gauche et pas à droite. Et tout ça, ce sont des règles pour que l'ordre puisse exister. Mais c'est un ordre relatif. mais je parle de l'ordre de tout ce qui est et qu'on ne veut pas rien faire pour qu'on puisse le modifier. Une réalité qui reste ce qu'elle est sans que l'homme puisse intervenir. la vie comme elle est elle coule en toi mais quand elle sort de toi tu l'as interprétée. Tu ne la veux pas comme ça, comme ça parce qu'il faut qu'elle soit conforme aux normes dans lesquelles tu vis. et ce monde t'a donné des règles et tu as des règles à respecter. Ces règles sont la faiblesse de l'homme. Ces règles font en sorte que tu deviens obéissant tu deviens obéissant à un monde dans lequel tu attends des privilèges tu attends la carotte au bout du bâton c'est ce que la société fait avec toi. nous courons tous après la carotte au bout du bâton pour réaliser que nous avons à rien gagner nous restons vides nous n'avons rien rien insatisfaction déception tout ce que le monde a à t'offrir c'est de l'illusion tu peux réaliser cette carotte qu'on te tend prendre conscience de ça et quand tu as pris conscience tu cesses de courir après tout ce que tu te promets à toi-même c'est difficile je sais mais la plupart d'entre nous c'est difficile et de plus en plus difficile parce que nous résistons à l'idée qu'on peut ne pas prendre la carotte on ne peut pas avoir accès à tout ça et que nous courons à notre perte on ne peut pas l'accepter donc on résiste à cette idée que tout ce qu'on fait c'est un mensonge donc on constitue ce mensonge comme étant une vérité et on le prône sur les toits on le donne à nos enfants on dit voilà les enfants allez à l'école apprends bien tu auras une belle situation un jour deviens quelqu'un et l'enfant il fait comme toi et en fait tu ne lui as pas donné ce qu'il avait besoin pour vivre son existence dans la joie je ne sais pas si on sait c'est quoi aimer aimer nos enfants aimer l'oiseau qui prend son envol aimer la terre aimer la fleur aimer parce qu'on ne sait pas le faire parce que ce que nous avons à offrir n'est rien une carotte au bout d'un bâton que toute l'humanité poursuit depuis des décades et des décennies et on n'arrive pas à accepter le fait que c'est de l'illusion pourtant on arrive tous à la tombe et bien on n'a rien on n'a rien compris on tourne la tête en arrière pour regarder la vie qu'on a on dit mais c'est ça la vie trop tard vivre la vie ça se passe avant que tu meurs le plus tôt possible c'est bien mais beaucoup d'entre nous toutes ces choses viennent à l'esprit quand on a commencé à avoir la retraite arriver heureusement beaucoup de jeunes aujourd'hui beaucoup de gens prennent prennent compte réalisent que tout ça c'est un gros mensonge parce que c'est vrai plus tu restes dans ce mensonge plus tu es blasé et moins tu as envie de t'en sortir donc la révolution que tout le monde parle aujourd'hui dans cette société pour faire basculer un changement où est-ce qu'elle se passe dehors dans les rues avec des bâtons des armes des tout ça et des cris le point levé en l'air non la révolution la révolution elle se passe en toi quand tu auras changé ici ok ce sera une révolution parce que ce que tu es là a changé et ça veut dire que le monde a changé l'humanité a changé parce que ce que tu es c'est l'humanité et voilà ton secret c'est que tu es l'humanité tu n'es pas différent de l'humanité et on ne cesse de te dire que tu n'es pas l'humanité on te dit tu es quelqu'un tu es devenu quelqu'un tu es grand tu dois jouer des rôles mais en fait ce que tu es c'est tout mais tu n'es pas une construction de l'être que tu es ce que tu es n'a pas besoin d'être construit n'a pas besoin de devenir pour être ça veut dire il faut faire pour être alors que être tu n'as pas besoin de le faire tu es et c'est cette idée de vouloir faire qui nous amuse tant qui nous subjugue tant et en faisant nous créons le monde que nous avons et en ne faisant rien en laissant les choses être en observant en acceptant en n'essayant pas de contrôler d'arranger d'imiter de vouloir et bien en toi il y a une énergie qui met l'autre et ça c'est pas toi c'est la vie la vie qui passe à travers toi mais au fond ce que tu es vraiment l'essentiel de ce que tu es c'est la vie nous sommes la vie autrement il n'y aurait pas de sens à bientôt la vie il n'y aurait pas de sens Merci.